la structure est en acier sur les poteaux nervurés sont fixés des poutres en acier par dessus des bacs acier recouverts de chape en béton constituent plancher les couches d'isolation thermique et acoustique recouvrent la façade extérieure du pavillon puis le dessous des planchers des panneaux de bois recyclés séparent les isolations extérieures ils servent aussi de support sur le tour accessible et de parements intérieurs une couche de gypse le sépare de l'isolation l'étanchéité enveloppe le bâtiment des encadrements en métal sont disposés pour tenir la façade par dessus des tasseaux en métal portent la part en acier incurvé enfin des plaques métalliques sont fixés pour tenir le revêtement de la façade des tuiles de céramique customisée auto nettoyante il y en a 4200 la céramique recouvre également le sol le pavillon est donc constitué d'une structure primaire béton acier l'enveloppe est donc composée d'isolation extérieure et intérieure d'une étanchéité de panneaux et revêtements de bois de gypse et enfin d'un parement en céramique et évidemment le plancher repose sur de grosses poutres structurelles en acier de la façade à la façade de la façade et de la façade et de la façade Musique 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 Mais, arrête de faire ce que vous êtes coups, oui ! On a l'air débiles, là ! Musique Musique Bon bah c'est bon, là ! Je sais pas, je pense ! Oh la la ! C'est n'importe quoi ! Comment on arrête ? Musique 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 Musique